Aujourd'hui, on va faire un gros burger, un gros, gros, gros burger. Salut, bienvenue sur FastGoopTune, vous l'aurez compris, à l'intro, aujourd'hui, ça part en épique me time, délicace, à cette chaîne qu'on adore. Et je ne suis pas seul, je suis avec Alan. Ça va Alan ? Super et toi Charles ? Ça va très très bien. Alors là, on a un expert, on a un expert, on a un champion. Dis-nous ce que tu fais Alan, sur ta chaîne. Moi, c'est Alan, de la chaîne Alan92 Food Challenge. Moi, je fais uniquement des food challenge, donc c'est des défis culinaires, on mange des grosses quantités, des plats XXL, plusieurs portions individuelles. Moi, j'ai une question, Alan, peux-tu nous dire combien de giga tacos tu as déjà mangé ? Au total, 15 sur 15. Et quand tu vas manger des pizzas dans un restaurant et que tu te testes un peu, combien de pizzas tu as eu à manger ? 5 ou 6. Ce mec, c'est un ouf ! Aujourd'hui, je vais faire un gros burger, ton challenge, puis snack. Moi, d'abord au début, mais surtout de goûter le burger et de le finir. On va essayer. Grosse, grosse, grosse pression, on comptera les calories. Tu es prêt Alan ? Je suis prêt, je sais que tu fais du bon taf. Là, je vais me régaler, c'est sûr. Après le finir, je ne sais pas, au moins tu seras la comédie au cas où. Ok, j'accepte. Je t'aiderai si jamais tu galères sur la faim. Et maintenant, c'est parti, on cuisine. Let's go ! Pour la recette, il vous faudra du bacon, 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 et beaucoup de viande. Oh là là, mec ! C'est beaucoup ? Moi, mon rôle, ça va être de te cuisiner au mieux un burger énorme. Je vais te demander à des moments de faire des petits trucs. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on commence par préparer la garniture froide du burger. Donc, tout ce qui va être tomate, oignon, salade. T'es chaud ? Parfait, je suis chaud. Première étape, découper les oignons. Pleure pas, hein. Hop, donc là. Quel est le truc le plus incroyable en quantité que tu as mangé ? Genre ton truc, tu t'es dit, « Boah, j'ai abusé, là ! » Que j'ai fini ou pas fini ? Fini. Fini ? Un taco aux 1m40 de long. Mais mec, 1m40, t'as mangé mon petit frère, quoi ! Je te laisse couper la tomate en rondelles. Parfait. Ok, donc les tomates, c'est bon. Garniture froide. Très basique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la viande. Ah oui. C'est parti pour la cuisson des tranches de bacon. Coup de bacon. C'est parti ! Pour passer à la cuisson de la viande, on va lui faire un méga steak. Bon, là, on va créer une sauce, ça va être une invention. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'Alan, tu m'as dit que la mayonnaise, c'est pas ton grand kiff au final. C'est pas mon kiff, non. Moi, je fais plus sauce pimentée, sucrée, mayo... Ok, on va créer une sauce ensemble et j'ai une bonne idée, on va prendre un petit bol. Dans ce bol-là, oignons. On va les couper finement. Une bonne quantité d'oignons. Là, je te laisse mettre la moutarde. Parti. Et on va faire moitié moutarde, moitié sauce barbecue. Passivement réalisable. Bon courage, Alain, avec les soeurs. Merci. On l'appelle comment cette sauce ? La chili texane. Chili texane, parfait. Un mec qui sent. Ah ouais, magnifique. Là, la viande. Un moins délicat. Il faut que je fasse au chili de l'église, il va grave avoir du fond. Verdict. Un beau steak. Une perte. Aucune perte. Magnifique. Magnifique. Un petit peu d'assez de main. La pizza, finalement, on a pris une margarita. On n'a pas de four. Donc, on fait à l'ancienne, dans une poêle. Et là, on va couvrir avec du papier alu. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça ? Ça ne vous rappelle pas une vidéo ? Papa ! À savoir que la mozza dans un burger, c'est peu commun, mais c'est délicieux. Adore. Faisons le point un petit peu sur la situation. La viande, elle est en train de terminer de cuire. On va ensuite mettre sur le dessus du fromage, donc cheddar et mozza. Je vais prendre le pain, le pain burger. Bon, ne jugez pas, j'ai eu une mésaventure. C'est moi qui ai fait le pain, mais il y a eu un gros problème. On va encore faire cuire des petits morceaux de poulet pané, des galettes de pommes de terre. Et on va passer au dressage. Cuisine allégée, aujourd'hui, on a utilisé de l'huile d'olive. Des bons lipides. Pas mal, hein ? Deux petites minutes. Après, on va mettre des oignons par-dessus. Ça a bien chauffé, ça a bien coulé. Et enfin, on passe au dressage. Ça sent le fromage, ça sent le gras. C'est même plus un steak, là. En dessous, il y a un steak comme ça, donc t'as intérêt à avoir du fromage. Niveau fat, niveau sel. Un peu de sucre, là, avec les oignons caramélisées. Ça va être top. C'est clairement n'importe quoi. Pour l'instant, t'as un petit pronostic. Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif ? Tu vas arriver à terminer le monstre ou tu doutes ? Alors, les choses, manger séparément, oui. Mais l'assemblage, le tout comme ça, avec le mélange, les saveurs, on verra. Mystère. Pression, pression. En tout cas, maintenant, c'est parti. On passe au dressage. C'est parti. On est parti sur une base de burgers assez originale, puisqu'on a une pizza. On va rajouter un petit peu notre sauce maison. Chili texane. La sauce sent tellement bon. Un petit steak. Un petit steak. Une odeur. Mettons un petit peu de salade. Le pain. Je vais mettre la sauce barbecue en plus. Très léger. Hop. Je vais les paner. Là, on est sur de la gourmandise hivernale. Asiane. C'était beau. Il faut viser juste et droit. Mec. C'est n'importe quoi. Ah oui. Ah oui. C'est quoi le poids ? Faisons le test du burger. Alors, actuellement, je suis à 80 kilos. J'ai pris 4 kilos, mec. 4,6 kilos le burger. Parti pour la dégustation ? On est chaud, les choux. On y croit. Je suis trop chaud de voir ça en live. Je te souhaite de te régaler. Si jamais tu ne termines pas le burger, sache que je serai là. Oh. Mais vraiment, je mange ça ? Je te donne un petit couteau. Un petit couteau. Voilà. Tu vas voir à l'intérieur ? Oh, il y a eu. Le steak, il est bien cuit. Oh. Alan, es-tu prêt ? Je suis prêt. Vous abonnez, vous êtes prêts ? Mec, je suis trop chaud. C'est parti. 3, 2, 1, go. Pour ça, il y a beaucoup de pain. C'est très salé avec le bacon, là. Le but n'est pas de faire un concours de vitesse. C'est juste comme ça, vous pouvez savoir combien de temps il a pris pour le manger. Et moi, je vais faire la vaisselle. Une moitié sûr. Comment tu te sens, là, du coup ? Là, très bien. En plus, c'est bon. Tant mieux. Après, il est arrivé là, là. Je vois le pain. Le pain, il est... Le pain, costaud. Ça va, la viande, elle n'est pas trop sèche ? Non. C'est n'importe quoi, mec. 15 minutes. Et là, genre, comment tu te sens ? Honnêtement, c'est de bien. Rassasié, mais bien mangé. Je peux encore manger un petit peu, tu vois. Tu sais déjà si tu vas le finir, non ? Et la réponse, c'est... Ah, le pain. Ah, le pain. Non, il est très bon. En fait, il est compact, quoi. Il n'est pas... Alvéolé, brioché, quoi. 4,5 kg. Ouais, c'est pour... Là, je suis plein. Je suis bien mangé. Il y a un truc de trop. À plus, ça, je vais bien la manger. Bon, Charles, je suis désolé, mais... Non ! J'ai toujours le plaisir, avant tout. Moi, je ne me force jamais, en fait. Dès que je vois que je suis calé, je m'arrête. Je ne vais pas me forcer à prendre malade pour un truc. Là, j'ai pris mon kiff. Je fais plaisir, je me suis régalé, c'est le principal. Mais je crois que si j'ai mangé cette partie-là, là... Ça va être de trop. Bon, en tout cas, c'était impressionnant. Là, tu as quand même mangé 3 kg de burger. C'est abusé. Franchement, belle performance et surtout, belle philosophie, au final. Donne-moi la place. Je la mangeais. Quand tu regardes, c'est facile. On va goûter, hein. Hum, par contre, c'est bon. La pizza est un peu dure. Faut l'avouer. J'ai mangé un midi, hein. Moi aussi. T'as mangé un midi ? Qu'est-ce que tu manges en temps normal ? Alors, je mange 5 à 6 fois par jour, toutes les 3 heures. Mes repas propres. Protéines, féculents, bris ou pâtes complètes. Et un peu de dégoues. Un athlète. T'as l'avoué que c'est un bestio, le truc. Bon, on a terminé le burger. Franchement, bon, je commence à prendre du ventre, regardez. C'est depuis que je côtoie Hugo, ça. Parlons plus tôt. Du burger qui était très, très bon. Franchement, oui. Super bon. Aussi grand que bon. Franchement, ça m'a fait plaisir de te voir à l'oeuvre en vrai. Parce que c'était impressionnant. Bah, écoute, moi, c'était un plaisir de te voir à l'oeuvre en vrai, en cuisine. Ça gérer. Ce que je vous invite à faire tout de suite, là, maintenant, c'est d'aller voir la chaîne d'Alan. Il a fait des vidéos, c'est abusé. Et en plus de ça, on a fait une petite vidéo aussi exclusive sur sa chaîne. Où on a répondu à des questions pour aller voir la chaîne d'Alan. Vous allez en bas de cette vidéo, il y aura sa chaîne en description. Vous cliquez dessus. Moi, ça m'a fait super plaisir. Bah, écoute, moi aussi, c'était top. Allez, vous abonner à la chaîne d'Alan. Vous allez sur sa chaîne, vous cliquez sur le bouton rouge. Peut-être qu'on refera des vidéos ensemble. Peut-être qu'on va tenter un challenge sur ta chaîne. Pourquoi pas ? Ok. Bah, je suis chaud. Si vous voulez voir un challenge sur sa chaîne, vous avez juste à liker cette vidéo. Et puis, bah, en fonction de vos envies, on fera ce challenge. On gérera bien. Soit plus gros, soit différent. Je sais pas, on verra bien. Plus gros, là, attendez. On se dit à très vite. Et sur ce, ciao, ciao.